Mesdames et Messieurs les organisateurs, Distingués invités, C'est avec joie que je m'adresse à vous à l'occasion de cette première édition du Festival Vert de Moinga Kamituga. Permettez-moi d'abord de féliciter les organisateurs pour cette importante initiative en faveur de la relance de l'agriculture dans les territoires de Moinga. Le choix de ces thèmes en dit long sur votre souci de rencontrer le besoin réel et profond de la population et se présente à nous comme un marqueur de votre leadership transformationnel. Si vous avez souhaité nous associer à cet événement, c'est probablement parce qu'entre 2016 et janvier 2022, la Fondation Pansy est intervenue dans les territoires de Moinga, notamment aux côtés de son partenaire, Crémétral, dirigé par notre collaborateur, Jacques Moulonda. Nous y intervenons dans le cadre du programme intégré d'appui holistique basé sur l'approche des prises en charge holistiques des « one-stop centers » ou modèles de Pansy. Ces modèles de prise en charge des victimes de violences sexuelles éprouvés à l'hôpital de Pansy et à la Fondation Pansy depuis deux décennies reposent sur quatre piliers la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, l'assistance légale et la réinsertion socio-économique. Cette approche globale a inspiré le programme intégré d'appui holistique. Grâce à elle, les populations du territoire des Moinga en général et spécifiquement des Kamitouga et Luindia ont bénéficié des interventions suivantes. La prise en charge médicale et psychosociale dans les formations sanitaires des Moana et Kamitouga, des enfants et professionnels de sexe et sorties des mines. La prise en charge psychosociale des enfants, adolescents, professionnels de sexe et autres membres vulnérables de la communauté, notamment les victimes de violences sexuelles ou des violences basées sur le genre. Troisièmement, la réinsertion socio-économique des enfants au travers de deux centres de récupération scolaire des adolescents et des femmes professionnelles de sexe après une formation professionnelle au métier. et quatrièmement, l'assistance juridique et judiciaire en faveur des survivantes de violences sexuelles et violences basées sur le genre et d'autres membres des communautés. Mesdames et Messieurs, notre prise en charge en termes de réalisation depuis 2016, le programme a pu récupérer 7708 enfants Kamituga et Luinja qui étaient rinsérés dans un cursus scolaire. Malgré les contraintes financières du programme, ces enfants ont bénéficié d'un repas tous les jours, ce qui a contribué à augmenter leur rendement. Neuf enseignants ont bénéficié d'une rémunération. Les centres disposent d'un bâtiment et d'une petite bibliothèque pour les élèves et les enseignants. Un grand nombre de ces enfants a réussi au Ténafep. Ces centres ont bien évolué malgré la rigueur de la conjoncture financière au pays et les difficultés économiques des parents. Concernant la réinsertion socio-économique, le programme disposait de quatre centres de formation professionnelle dont deux à Kamituga. En tout, 550 bénéficiaires dont 303 professionnels de sexe et 247 adolescents dont 175 filles ont bénéficié des formations en coupe-couture, maçonnerie, menuiserie, mécanique générale, automobile, soudure, ajustage, art culinaire, saponification, vannerie et la groupe pastorale. Par ailleurs, le programme a permis d'organiser 15 mutuelles de solidarité à Kamituga et 17 à Luindia. 934 activités génératrices de revenus ont été subventionnées notamment pour 145 professionnels de sexe à Kamituga et 107 adolescents. grâce aux activités génératrices de revenus, petits commerces, agriculture, élevage, les bénéficiaires ont amélioré leurs cotisations dans les mutuelles de solidarité et ont davantage subvenu aux besoins quotidiens de leurs ménages. Mesdames et messieurs, notre expérience dans les territoires de Muanga nous a montré que des programmes de développement basés sur le besoin réel et profond des populations en général et des plus démunis en particulier ont un impact réel sur le bien-être, la santé et l'éducation. Ces programmes libèrent tous les potentiels cachés de nos populations. Ils leur permettent de prendre en main leur destin et non plus de vivre au jour les jours prisonnières de revenus aléatoires de l'exploitation minière artisanale. Je me réjouis de constater que dans vos initiatives vous mettez l'accent sur l'urgence de la relance agricole dans les territoires des Muanga et non plus seulement laisser nos terroirs s'enliser dans une exploitation précaire des ressources minières dont en fin de course la population ne profite que des miettes. Le territoire des Muanga a certes un potentiel minier extraordinaire. C'est une évidence. Mais on sait aujourd'hui que les minéraux seuls ne suffisent pas à développer un terroir ou un pays. la première richesse des pays puissants est l'agriculture. C'est elle qui garantit la première des souverainétés, la souveraineté alimentaire. La guerre de l'Ukraine qui a entraîné une pénurie mondiale en blé est venue nous le rappeler crûment. Rien n'est plus important que l'alimentation. On a beau avoir des minéraux, mais on ne mange pas les minéraux. Le territoire de Muanga comme l'ensemble de notre pays doit prendre conscience que l'agriculture est et restera notre première richesse. Il est donc urgent de prendre nos responsabilités dans ce domaine crucial qui nous permettra de ne plus dépendre d'autres pays pour nous nourrir. Il est urgent de créer par l'agriculture de la croissance économique, des emplois décents et durables pour nos jeunes et de la richesse réelle pour nos populations. Ici, à Muanga, vous avez tout pour développer une agriculture productive et durable. Vous avez des terres abondantes et fertiles. Le territoire est bien arrosé par la pluie et des rivières. Il est bercé par un soleil radieux. Vous avez une main-d'oeuvre industrieuse et bon marché qui, par le passé, avait fait des mangas ingréniers de notre province. Lorsque nous étions en fonds à Bukavu, nous mangeons du riz de Kitutu et non de Thaïlande ou d'autres contraintes lointaines qui va oublier ces transports faits par Transco. Mesdames et Messieurs, je termine en saluant à nouveau votre belle initiative de ce festival vert. Muanga, tout ce qu'il faut pour renverser la vapeur. Vous avez pris conscience qu'il vous revient emprégner, vous les filles et les fils de ces territoires, de changer la donne. Personne ne viendra développer cette contrée à votre place. Personne ne développera notre pays à notre place. Mais pour y arriver, il est crucial de passer des discours aux actes concrets. Si notre expérience de mutualité, de solidarité peut vous inspirer, avec le temps, nous avons appris qu'il est d'abord important de former et d'encadrer les petits producteurs dans les projets d'agriculture et du petit élevage familial efficace. Il ne suffira pas seulement de développer de l'agro-business, mais aussi de l'agro-écologie. Il est important de soutenir les familles ordinaires. C'est là que nous toucherons 90% de notre population. Il faudrait également penser rapidement à tous les facteurs qui permettront aux populations de moins de gare de bien cultiver la terre, mais également découler les surplus de l'air production sur le marché régional. Il faudrait notamment penser à améliorer les routes et les routes de dessert agricole. Il faudrait lutter contre l'érosion des sols et la déforestation qui deviennent une catastrophe dans les territoires de Moinga. Il faudrait former les populations aux techniques agricoles modernes et aux conséquences d'épargne et d'investissement productif. Bref, tout un arsenal de savoir-faire qui appelle à la convergence des visions et de l'action. Je vous remercie de m'avoir associé à ces beaux et grands projets. Prenez courage d'agir dès maintenant et tous les progressistes seront à vos côtés. Merci. Merci.